Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4, une vidéo un petit peu spéciale puisque rappelez-vous il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo où on avait comparé toutes les Honda Civic, donc toutes les générations de Honda Civic maxées sur le circuit que vous voyez actuellement, et en commentaire, l'un d'entre vous avait demandé si je pouvais réaliser ce même genre de vidéo mais avec les Golf, sauf que les Golf c'est comme les Civic sur le jeu, elles sont toutes faciles à obtenir, sauf une, donc pour les Civic c'est la Civic de 2018 qui était compliquée à obtenir puisque elle n'est pas dans le concessionnaire et il fallait du coup l'obtenir soit en Whillspin, soit en récompense de Forza Tonshop, et pour les Golf c'est pareil, elles sont toutes faciles à choper, sauf la Golf de 2010 qui était un peu plus compliquée à obtenir puisque là pareil il fallait l'avoir en Whillspin, en Super Whillspin ou en Forza Tonshop, donc j'ai eu un petit peu de difficulté à l'obtenir et maintenant je l'ai eu, et du coup je vous propose de partir pour un petit comparatif de toutes ces Golfs, donc toutes les générations présentes sur le jeu, qu'on va tester de la plus ancienne à la plus récente, donc évidemment maxée, et qu'on va comparer au chrono sur le circuit que vous voyez ici, qui est le même circuit que j'avais utilisé pour les Honda Civic donc voilà on part avec la Golf de 83, Golf GTI, maxée, donc elle fait 357 chevaux, c'est une traction, elle fait seulement 750 kg, et du coup ce qui est bien c'est que la voiture est très très légère, elle n'a pas besoin d'avoir 600 chevaux pour avoir une voiture nerveuse et du coup on garde une puissance relativement moyenne, ce qui nous permet de pas trop perdre la direction, et ça c'est cool avec une traction, parce que du coup on a une voiture vraiment facile à conduire vraiment réactive, et qui a vraiment en aucun cas besoin d'être passé en propu ou en 4 roues motrices pour être manié, et ça personnellement j'apprécie, en plus ça fait un putain de bon fond je trouve la Golf GTI 83 alors je ne sais pas trop si les autres vont avoir un son aussi correct, mais celle-ci fait un bon fond je trouve donc on va voir un petit peu quel chrono on réalise, alors c'est pas dit que ce soit forcément la Civic la plus récente qui fasse les meilleurs chronos la Golf pardon, puisque la dernière fois justement il me semble qu'avec le test de Civic c'était effectivement celle de 2018, donc la dernière génération qui avait fait le meilleur temps mais je crois que ça avait été serré, vraiment hyper serré avec une ancienne Civic, celle peut-être de 2000 ou un truc comme ça et je sais vraiment maintenant avec la vidéo que je vous ai fait il n'y a pas très très longtemps, où je fais de plus en plus de comparatifs pour vous dire un peu les meilleurs modèles du jeu, bah voilà par expérience il ne faut vraiment pas trop se fier à la génération de la voiture et il ne faut pas se fier non plus à son indice performance, parce que des fois on a des grosses surprises en tout cas voilà là on fait 2.25 avec la GTI de 83, donc c'est plutôt correct et je vous propose de passer à la suivante voilà du coup on passe à la Golf de 92 qui est un petit peu plus puissante, qui est aussi un petit peu plus lourde on a 950 kg, 450 chevaux et on est en indice performance S1 et 829, donc on est un petit peu plus haut à tout niveau en fait on va voir un petit peu comment ça se passe, on a 200 kg de plus avec 100 chevaux de plus donc c'est pas forcément énorme comme différence en tout cas c'est parti on va voir un petit peu comment ça se passe, on a échappé je crois une petite pointe à 260 quand même avec la Golf de 83 donc là on va faire un petit peu mieux, certes c'est vrai même carrément mieux, 280 hop, avec les bottes qui freinent en ligne droite un plaisir, donc je pense que ceci va peut-être être un peu plus rapide mais un peu plus dur à conduire aussi puisque ben voilà c'est toujours une traction par contre là c'est une traction qui est plus lourde et plus puissante, du coup je pense que pour la direction on risque de patiner un peu plus en sortie de virage là aussi le son est pas trop mal à part le son de turbo qui est juste un peu trop abusé le son général du véhicule est pas trop trop mal en tout cas je trouve que c'est pas si pire hop 230 kmh ici c'est plutôt des bons passages en termes de vitesse hop ah le turbo il est abusé quoi on a presque le même son de turbo que sur la F12 Berlinetta ou la F12 TDF turbo les plus présents au niveau du son avec l'air putain de bien après on sent même à 200 kmh on perd quand même la direction même si on tourne pas forcément violemment on sent que la voiture est un petit peu en glisse quand même c'est assez chaud hop c'est ce bruit de dauphin on a flipper sur le capot je pense hop ah ça elle reste quand même maniable franchement bon on perd un peu la direction avec la réaccélération c'est aussi peut-être une question de réglage différentiel mais voilà je précise que dans cette vidéo aucun modèle ne sera réglé ils seront tous maxés mais il n'y aura aucun réglage du coup bah oula du coup voilà s'il faut régler le différentiel pour avoir moins ce genre de problème bah là sachant qu'il n'y a pas de réglage il n'est donc pas réglé et donc bah on a ces problèmes mais bon c'est pas très très grave on va faire avec effectivement ce genre de réglage peut pas mal aider hop ça glisse un petit peu et on fait 2,27 et demi donc bah c'est même moins bien en fait que la golf de 83 bon je pense qu'on a du perdre vraiment pas mal de temps à cause des virages tout simplement et voilà du coup on part sur la golf VR6 de 98 alors celle-ci gros 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 moteur et un disperf un petit peu plus élevé on est en 846 on a aux alentours des 540 chevaux par contre la voiture fait 1050 kg et on est toujours en traction donc là je pense que ça va vraiment être un peu plus galère encore au niveau du virage ce qu'on va gagner en ligne droite en temps on va le perdre à mon avis en virage quoique celle-ci est quand même vachement plus moderne il y a peut-être moyen que ça se passe un peu mieux quand même au niveau gris mais pour l'instant franchement ça va être un peu la surprise on va accélérer bien carrément 280 10 est-ce que 300 ici bah moi j'ai chopé 300 d'ailleurs en petit 302 305 310 elle a un bon freinage ça par contre j'avoue toutes les golfs freinent très bien sur le jeu par rapport à leur puissance et à la vitesse qu'elles peuvent atteindre c'est plutôt propre ah bizarrement ça a l'air de plutôt mieux passer que que la golf ah ouais quoi que quoi que non on perd la direction aussi mais j'ai l'impression que c'est un peu moins pire que la golf de 92 alors pourtant on a un peu plus de puissance ici mais comme quoi peut-être que le différentiel n'est pas réglé pareil de base aussi je sais pas en tout cas elle passe bien mieux celle-ci je trouve on va faire un bon temps je pense là hop on va peut-être même faire mieux que la 83 mieux que la 92 j'espère ça devrait être assez facile mais mieux que la 83 au final c'est pas si simple mais là je pense qu'on est bien parti on a vraiment une bonne base je me rappelle pas qu'elle était si bien qu'on vient cette voiture bon je fais pas je suis pas anti-golf mais je suis pas non plus fan forcément de golf et c'est vrai que c'est pas forcément l'idée que je pense quand je dois faire des courses en allemande ou en je sais pas en compact peu importe et du coup bah c'est vrai que celle-ci j'ai un peu zappé mais elle est pas mal en fait c'est surtout que je l'avais réglé en drague donc voilà je me rappelle que le premier thème de session abonnée qu'on a fait sur ma chaîne si mes souvenirs sont bons c'était un spécial Volkswagen je crois et euh il me semble que il me semble vraiment que du coup celle-ci je l'avais réglé en drague justement pour les épreuves de drague et depuis je l'avais pas retouché au réglage donc ça remonte quand même à y'a plusieurs mois mais là du coup j'ai remis la réglage à défaut on va dire enfin par défaut plutôt et elle est pas mal vous voyez devant il est plus hier donc ouais on fait carrément mieux que toutes les autres genre 5 secondes d'avance ça c'est de 83 et 7 secondes d'avance ça c'est de 82 donc c'est plutôt pas mal voilà du coup on rentre dans une catégorie vachement plus récente de Golf et surtout une catégorie vachement différente en termes de transmission parce que là on passe sur les Golf 4 roues motrices avec la R32 qui est la plus haute des Golfs en Indisperf on a un Indisperf de S1 883 une voiture qui fait 660 chevaux pour 1200 kg donc elle est plus lourde parce que déjà elle est un peu plus grosse mais aussi parce que tout simplement c'est une 4 roues motrices c'est forcément plus lourd par contre voilà elle est aussi plus puissante et surtout une Indisperf quand même vachement élevée donc je pense qu'on part quand même pour un truc plutôt rapide voilà je sais pas à quel point la différence avec une traction va se voir au niveau du chrono mais ça devrait bien se passer 320 km heure quand même c'est pas rien on la tèche mais bon on prend mes lignes le salaud hop mais pas mal on va se mettre en vue à l'intérieur et c'est qu'il part donc là forcément on va avoir bien plus de facilité à quitter les virages puisque les accélérations vont être distribuées entre l'avant et l'arrière du véhicule donc bien plus propre bien moins de glisse bon un petit peu plus de sous-virages par contre mais c'est pas très très rare on va dire qu'on lui pardonne vu à quel point l'Air 32 est efficace on peut clairement lui pardonner ce genre de petits défauts l'Air 32 est vraiment une très bonne voiture surtout que c'est une voiture pas chère elle coûte nous sommes 20 000 enfin c'est vraiment parmi on va dire la catégorie la moins chère du jeu quand vous traitez par prix je crois que c'est 20 ou 26 000 crédits et c'est une voiture qui monte en S1 880 j'avais déjà fait un petit comparatif des voitures les moins chères du jeu c'est clairement celle-ci enfin en tout cas je crois ça a peut-être changé maintenant avec les mois qui ont passé depuis il y a eu des nouveaux véhicules notre temps je ne sais pas mais clairement à 20 ou 25 000 crédits c'est la meilleure il me semble parce que voilà justement vous avez beaucoup d'améliorations disponibles dessus parce que c'est une 4 euros motrice parce que vous avez un gros moteur et parce que vous avez une bonne voiture simplement donc c'est compliqué de faire mieux que ça parce qu'elle est vraiment 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 rapide celle-ci hop effectivement ça va bien se voir au niveau du chrono déjà on va mettre quelques secondes d'avance quand même à toutes les golf testées précédemment tout en passant de 13 donc c'est plutôt vénère c'est plutôt vénère donc la R32 de 2003 fait 2 minutes 12 et voilà on part du coup sur la golf qui était un petit peu rare la golf R2 2010 qui est plus basse en Indisperts enfin on est en S1877 donc on est retombé par rapport à la R32 on a alors 600 chevaux je crois quasiment tout pile donc un petit peu moins que la R32 par contre elle fait elle fait combien je crois qu'elle fait aux alentours des 1100 kg celle-ci donc elle est un petit peu plus légère aussi et surtout voilà c'est une voiture rare donc j'espère quand même qu'elle va nous permettre de faire un bon chrono peut-être même un meilleur chrono parce que franchement j'ai galéré d'avoir cette voiture je pense que ça fait partie des voitures on va dire moyennement rares du jeu que j'ai le plus galéré à obtenir genre j'ai eu la 812 Superfast hyper vite la GT3 RS aussi la Civic de 2018 et tout enfin j'ai eu vraiment dès les premières sorties du jeu dès les premières pardon semaines de sorties du jeu mais la Golf R j'ai dû attendre vraiment genre 6 mois pour l'avoir après peut-être que je la recherchais pas spécialement mais je veux dire même par exemple la GT3 RS ou la U63 etc etc je les ai eu bien plus vite que la Golf R donc voilà j'espère qu'elle va bien rouler j'espère qu'elle va faire un bon chrono avec parce que voilà je l'ai eu difficilement d'ailleurs je l'ai eu grâce au fait qu'elle soit passée en... ah non même pas j'allais dire c'est vrai qu'il y a pas longtemps elle était en Forzaton Shop il y a environ 3 semaines je vous dirais elle était en Forzaton Shop mais le problème c'est qu'à l'époque j'avais pas assez de points en Forzaton donc heureusement j'ai eu de la chance sur un Super Wheelspin parce que sinon je pense que je l'aurais toujours pas parce que celle-ci se vend toujours cher en salle de vente contrairement à pas mal de voitures qui étaient rares qui sont devenues communes avec les les nouveaux systèmes de Forzaton Shop celle-ci reste une voiture quand même je sais pas trop pourquoi mais vendu cher voilà dans les salles de vente ce qui est bizarre mais bon ça vend toujours plusieurs millions comme quoi alors Arte fait pas forcément le prix de la voiture en fin de l'année mais par contre ouais je pense qu'on s'en sort pas mal niveau chrono là je serais pas trop trop m'avancer mais je pense qu'on est bien je sais pas si on va faire mieux que l'air 32 mais on va faire peut-être en tout cas pas trop moins bien elle est propre j'avoue qu'elle est super propre là aussi c'est des 4 roues motrices les dernières générations de Golf sont en 4 roues motrices du coup c'est vachement efficace et ça roule vraiment hyper bien ah 2.13 hein 2.13 on fait moins bien que l'air 32 d'ailleurs 32 va être dur à battre je sens parce que là quand même on a une bonne voiture moderne et tout mais ça passe pas et du coup bah la dernière la dernière à tester c'est la Golf de 2014 c'est ça oui 2014 qui est plus bas encore en indice perf qui est moins puissante et qui est plus lourde donc là je pense qu'on part pas forcément avec le truc ultime après on va voir des fois on peut avoir des bonnes surprises mais si on s'en fie si on se fie pardon si on fait attention aux statistiques et aux données du jeu bah c'est franchement pas ouf donc bon on va voir hein peut-être qu'on va réussir à se caler entre la 2010 et l'air 32 voir c'est mieux qu'l'air 32 mais c'est vraiment pas sûr du tout déjà on a du mal à dépasser les 305 ici avec l'air 32 on était à 320 donc bon c'est compliqué tout de même de faire mieux hop on va voir on va voir peut-être qu'on va avoir une petite surprise mais ça me paraît complexe après franchement celle-ci est peut-être la plus douce à conduire que j'ai testé pour le coup alors c'est peut-être pas la plus rapide mais par contre c'est la plus facile à prendre bizarrement alors pourtant c'est pas la plus légère ou quoi bah genre c'est hyper facile à conduire ça dérape jamais ça tourne bien ça freine bien les réaccélérations sont propres donc bon c'est peut-être effectivement la plus accessible voilà je cherchais le mot au niveau des golfs même si bon c'est bizarre parce que les golfs sont pas forcément de la voiture inaccessible c'est des voitures au contraire plutôt plutôt pas mal taillée pour les débutants entre guillemets mais c'est vrai que celle-ci est peut-être bien la plus simple encore en plus à prendre voilà faut vraiment y aller pour déraper même en même temps il y a du frein à main ça dérape pas en fait c'est assez bizarre pourtant elle est pas réglée genre il n'y a pas de réglage de grip ou adhérence ou autre c'est juste voilà ça dérape pas elle est collée à la route mon gars c'est surprenant hop au final ça va peut-être être pas si mal niveau chrono je sais pas trop mais pas trop s'avancer encore parce que c'est toujours compliqué de réussir à se situer quand on est pas loin de l'arrivée elle est pas si mal 2.14 2.14 voilà donc comme quoi au final c'est pas forcément la plus récente qui fait le meilleur temps pour rappel donc là on a la Golf de 2014 au niveau des chronos donc du moins bon au meilleur on a eu donc la Golf de 92 qui a fait 2.27 on a eu ensuite la Golf de 83 qui a fait 2.25 la Golf de 88 qui a fait 2.20 franchement qui était une très bonne voiture clairement la Golf de 2014 donc qui vient de faire 2.14 la Golf de 2010 qui a fait 2.13 et puis la meilleure apparemment la R32 donc de 2003 qui a fait 2.12 qui a clairement une très très bonne voiture dans tous les cas sur le jeu même en la comparant autre chose que des Golf elle est vraiment vraiment tip top donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez d'autres idées de modèles à tester sur ce genre de vidéos ou là on compare à plusieurs générations d'un seul et même modèle n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sinon je pense que la prochaine fois je ferai un spécial Corvette parce que les Corvettes on a une tripotée sur le jeu d'ailleurs peut-être que je ne les ferai pas toutes mais peut-être que je ferai une sélection parce qu'il y en a vraiment énormément mais voilà si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les mettre en com de toute façon qu'on se fasse ça en vidéo et puis comme d'âme si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit like à commenter à partager vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et que vous souhaitez tout simplement être au courant dès que je fais un live ou une vidéo vous pouvez si vous le souhaitez aussi me soutenir gratuitement sur Utip via mon lien qui est en description et en top commentaire ça vous prend entre 20 et 30 secondes c'est entièrement gratuit vous pouvez évidemment acheter vos jeux via mon lien Instant Gaming que vous pourrez au même endroit qui vous permet du coup d'acheter vos jeux vraiment pas cher en soutenant ma chaîne et puis pour terminer si vous le souhaitez évidemment vous pouvez devenir membre soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo via le bouton rejoindre pardon sur cette vidéo je vous dis à très bientôt bonjour à tous et puis n'oubliez pas de me dire en commentaire un petit peu ce que vous allez voir la prochaine fois allez bonjour